bonjour à toutes et à tous c'est Angéguer donc aujourd'hui on se retrouve pour la vingtième étape de mon tour de france et bah oui c'est l'avant-dernière c'est le contre la montre, j'allais rajouter un petit rond mais c'est le contre la montre, donc le contre la montre que je joue avec Franschleck donc je ne joue pas pour le gagner avec Franschleck, non non, je joue vraiment pour le jouer parce que c'est une étape que je suis obligé de jouer et tout simplement parce que je suis obligé de la jouer et puis voilà et donc je jouais pour, bah je jouais parce que j'étais obligé de la jouer je vais arrêter de dire cette fois la même chose, non mais donc il fallait que Andy Schleck ait moins de 4 minutes de retard sur KDLV pour devenir vainqueur du tour de france parce que bon c'est pas sur la dernière étape qu'il y aura des changements, donc écoutez là j'ai pris Franschleck tout simplement parce que comme je suis une vraie merde lors des contre la montre, il ne fallait pas que je fail avec Andy Schleck donc écoutez je vais terminer 154ème il me semble, ouais voilà, enfin je regarde en même temps sur ma Xbox mais oui je vais terminer 154ème de mon étape, enfin de l'étape, à plus de 8 minutes du premier et donc je peux déjà vous dire que c'est Tony Martin qui a terminé le premier de cette étape deuxième Bradley Wiggins, troisième assez sympa Kanchelara, moi je vois peut-être les préférés qui gagnent et puis dans mon équipe Radio Shack, eh ben Clauden termine 6ème et juste pour vous faire, enfin je ne vais pas vous dire si j'ai gagné ce maillot jaune mais juste pour vous dire que KDLV termine 5ème, 5ème je précise, 5ème à 1 minute 36 donc moi, vous allez avoir le suspens si je garde ce maillot jaune jusqu'à Paris écoutez, écoutez vous allez voir, je n'ai vraiment pas envie de vous dire pour une fois je ne vous dis pas, tout simplement parce que j'ai vraiment envie que vous gardiez vraiment le suspens en tête donc pour revenir un peu à cette étape, vous voyez que je fais vraiment n'importe quoi enfin je fais n'importe quoi quoi, parfois je ne regarde même pas l'écran, je vais dans le décor non mais sans rire, c'est vraiment un truc qui m'énerve totalement ce contre la montre donc écoutez, j'espère qu'elle vous plaira quand même cette vidéo même si bon, ce n'est pas franchement ce que j'affectionne le plus, vous l'aurez remarqué mais bon écoutez, je trouvais ça vraiment pas mal et bon bah on va voir ce que ça donne pour MD Schleck et vous allez voir donc pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo non c'était un sprint mais ma 18ème étape où je prends beaucoup de l'avance je vous invite à aller la voir, c'est vraiment une étape assez sympa enfin bon, vous verrez parce que c'est vraiment une étape où j'avais une minute 50 de retard non d'avance, au début de l'étape et à la fin de l'étape et bah j'arrive avec 4 minutes d'avance à peu près sur Cadre Evans donc est-ce que ça suivira pour ce contre la montre ? bah écoutez, vous allez le voir et bah vous allez voir que c'est stressant c'est stressant c'est stressant enfin bon donc là écoutez, on est à quelques kilomètres de l'arrivée donc j'ai même pas grand chose à vous dire parce que, bon cette étape franchement elle a duré à peu près 40 minutes franchement j'en pouvais plus quoi parce que le score que vous avez en 20 euros c'est des secondes qui défilent plus vite je saurais pas combien vous dire de je saurais pas combien vous dire ils vont combien de plus vite mais écoutez franchement je peux vous dire que j'ai stressé parce que quand j'ai vu les minutes que je perdais moi bon c'est vrai que je suis pas un as du contre la montre mais je me suis, bon pourvu que Andy Schleck n'en perd pas autant donc pour ce qui est du classement général donc je vais pas vous dire le classement général du maillot jaune bien évidemment sans ça serait donné même si je peux vous dire déjà que Franck Schleck termine 15ème de ce classement général pour le maillot jaune donc j'aurais bien aimé peut-être faire 1 et 2 avec Andy Schleck mais bon déjà faut que Andy Schleck gagne le tour de France mais Franck Schleck il termine 15ème à quasiment 1h 1h de Andy Schleck c'est vraiment des écarts conséquents conséquents donc la surprise c'était vraiment bon Vecler qui termine 5ème à 11 minutes et Jean-Christophe Perrault de la AG2R termine 12ème bon je vous dis les résultats c'est pas des résultats finales mais presque 12ème à 12 minutes franchement vraiment pas mal donc écoutez pour ce qui est du maillot à poids rouge j'ai 40 points d'avance sur David Moncoutier donc le maillot que je veux remporter bon tout ce qui est pour le maillot vert pour l'instant c'est qu'Avendiche qui le gagne il va certainement le gagner oui oui je regarde je fais le calcul vite fait il va le garder jusqu'à la fin du tour donc maillot officiel du tour pour ce qui est des jeunes c'est Steven Krouchi Switch de l'Arabobank un truc dans le genre bon et ben moi le seul qui participait à ce maillot c'était Tony Gallopin mais Tony Gallopin qui a fini à plus de 2h54 quasiment 3h et pour ce qui est du classement par équipe et ben je le gagne et 2ème la Sky l'équipe Sky à 15 minutes et 3ème la G2R la mondiale qui termine à 20 minutes donc écoutez je crois que je vous ai à peu près tout dit donc cette étape se termine sinon vous allez voir que là petit roulement de tambour bon allez va-t-il se dépêcher ? va-t-il se dépêcher ? allez 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 et ben donc voilà vous voyez je vais bientôt passer sur classement général parce que je flippais tout de suite c'est vrai que ce que je vais faire et donc voilà je suis maillot jaune de ce tour de France donc je le gagne avec 2 minutes 14 d'avance sur KD Evans donc écoutez je trouve que c'est une belle prestation pour ce tour de France avec plus de 2 minutes sur KD Evans je trouve ça vraiment pas mal assez honorable en sachant qu'il y avait beaucoup de contre-la-monte et que KD Evans s'était vachement avantagé donc vous voyez que Samuel Sanchez termine à 5'37 et Bragg de Wiggins à 6'41 donc écoutez je crois que je vous ai tout dit on se retrouve prochainement pour la dernière étape donc ça sera plutôt une vidéo remerciement parce que vous parce que j'ai parce que grâce à vous ma chaîne s'est bien développée parce qu'on a été beaucoup à suivre cette épopée du tour de France donc écoutez on se retrouve pour la 21ème étape dans quelques jours et puis donc je vous dis ciao tout le monde c'était Unjet Killer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada